Générique ... Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On s'intéresse aux jeunes diplômés face au marché du travail. Ils ont passé leurs examens. Ils vont entrer en septembre sur le marché du travail. Peut-être même un peu plus tôt d'ailleurs. Et on en parle avec Émilie Narci. Bonjour Émilie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes directrice d'opération chez Approach People Recrutement, qui est l'un des leaders mondiaux du recrutement, en tout cas en Europe. Vous nous parlez de Dublin, si je ne m'abuse. Il y a une étude intéressante du Centre d'études et de recherches sur les qualifications qui parle de la situation de ces jeunes diplômés sur l'aspect générationnel. On en est où, là, de la réalité de ce marché de l'emploi des jeunes diplômés ? Parce qu'on a parlé de la génération sacrifiée Covid. On en est sorti, là ? Alors, on a retrouvé un niveau d'emploi quasi similaire à 2020, avec quelques disparités, évidemment, et même des pics d'employabilité sur les filières scientifiques ou technologiques, notamment. On voit que tous les métiers ne sont pas logés à la même enseigne, mais tout ce qui est dans la tech, tout ce qui est scientifique, toutes les formations techniques sont à un niveau quasi supérieur à 2020. Alors, vous nous dites, Émilie, qu'il y a des secteurs où, globalement, et on l'a entendu sur ce plateau, on va chercher directement les étudiants dans les écoles, avant même qu'ils aient mis un pied d'or. On est d'accord, pied des secteurs qui sont plus compliqués, où l'étudiant ou une jeune diplômée va un peu plus galérer. C'est un peu ça, la réalité ? C'est un peu ça. Alors, encore une fois, c'est la généralité de la guerre des talents. Tous les métiers pénuriques, évidemment, on met en place des structures, des méthodes pour aller chercher les talents avant même qu'ils soient sur le marché de l'emploi. On commence les recrutements, on sait qu'ils vont être diplômés, ils font tous leurs examens en juin. On va aller chercher dès avril, mars-avril, on va commencer les processus de recrutement pour ces gens qui seront disponibles à partir de l'été ou de septembre. Sur d'autres filières, effectivement, c'est eux qui sont un peu plus proactifs et qui se mettent en recherche d'emploi. Concrètement, est-ce que vous avez des secteurs précis pour nous éclairer un peu plus précisément ? Quels sont ceux où les étudiants n'ont aucun souci et je dirais même où il y a pénurie ? Et quels sont ceux où c'est un peu plus bouché, plus compliqué, plus difficile ? Alors, traditionnellement, tout ce qui est métier informatique, tout ce qui est nouvelle technologie, on est en pénurie de talents et on a du mal à attirer tous ces nouveaux talents. On en fait venir beaucoup de l'étranger. C'est l'objectif d'Approach People. En tout cas, c'est pour ça qu'on recrute sur le marché européen. On a aussi une grosse tendance sur tous les métiers commerciaux, vente, international. On a aussi des nouveaux secteurs sur des gens qui ont des compétences technologiques et commerciales. Par exemple, je pense aux nouvelles monnaies, à la crypto, etc. Les énergies renouvelables, alors là, c'est plutôt des métiers même techniques, avec des formations très techniques qui se développent énormément. Concrètement, vous évoquiez la question européenne, le marché européen. Alors, on a évoqué il y a quelques instants le SMIC européen, réhausser le niveau de salaire en Europe. Si finalement, ces jeunes diplômés, ils sont comment ? Ils sont mobiles ? Ils sont finalement très européens dans l'âme. Ils vont accepter de quitter la France, par exemple, pour aller travailler, je ne sais pas, en Allemagne, en Espagne, en Italie ? Oui, alors, ils sont habitués, parce que dès les études, déjà, on parle beaucoup d'Erasmus, on parle beaucoup des stages à l'étranger, dans différentes écoles. On a aussi un programme, le VIE, qui est extrêmement populaire, qui permet à des jeunes de moins de 28 ans de pouvoir aller profiter d'une expérience à l'étranger. Donc, ils ont déjà cette connaissance-là. L'anglais est une langue qui a énormément progressé en France. On est de mieux en mieux formés. L'internationalisation également des contenus sur les social media, sur toutes ces choses-là, ont permis de faire lever le niveau d'anglais. Donc, ils sont déjà à l'international. Et on voit aussi les entreprises qui anticipent et qui proposent même des parcours internationaux, c'est-à-dire qui vont recruter des jeunes diplômés en leur, sur la base, qui vont commencer un emploi dans un pays et au bout d'un an, ils devront aller dans un autre pays et au bout de deux ans, ils devront aller dans un troisième pays pour se former à l'international. Justement, Émilie, c'est intéressant d'avoir le regard d'une entreprise de recrutement spécialisée sur le marché européen. Comment regardent les recruteurs étrangers nos jeunes diplômés ? Parce qu'il y a un vrai débat, les classements PISA, le niveau en français, le niveau en anglais, les soft skills. Comment on se situe, nous, jeunes diplômés français, sur le marché européen ? Très, très, très bien. Très, très bien. Surtout, depuis les dernières années, on voit l'émergence de la French Tech, des licornes, de toutes ces sociétés. La France a été également, pour la troisième année consécutive, en tête des investissements étrangers pour la création d'emplois en France. Donc, on se positionne très, très bien. On voit beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de jeunes diplômés. Les formations sont de qualité. On a été un des premiers pays aussi à développer autant ces systèmes d'alternance, d'apprentissage. Ce n'est pas présent dans tous les pays en Europe. Les stages, également, c'est quelque chose qui est très commun depuis de nombreuses années en France. Donc, on est très bien reconnus sur le marché européen. Quel conseil vous donneriez à nos jeunes diplômés ? Parce que certains ont terminé leurs examens. Certains sont même déjà diplômés d'école de commerce. C'est quoi les pays ? C'est quoi les secteurs ? C'est quoi les pays phares où il faut pouvoir développer ou commencer sa carrière, pour le moins ? Il y en a trois. Alors, il y a la France, évidemment. Comme je vous le disais, c'est un pays extrêmement attractif. Ensuite, on a l'Allemagne, qui est un marché extrêmement porteur. Et tous les pays anglophones, notamment la Grande-Bretagne et l'Irlande. L'Irlande. Comment on se démarque quand on est un jeune diplômé, Émilie ? Parce qu'on est aussi en concurrence sur un marché de gens plus expérimentés, qui ont parfois 5, 10 ans d'expérience. Ce n'est pas simple, même d'être un jeune diplômé d'une belle école pour pouvoir arracher son premier poste. Ce n'est pas simple. C'est mettre en avant tout ce qu'on a fait en parallèle de ses études. Un jeune diplômé n'est pas qu'un jeune diplômé. C'est quelqu'un qui vient avec une expérience. De ne pas hésiter à mettre en avant tous les projets qui ont été mis en place durant ses études. Les stages, l'alternance, tout ce qu'on connaît. On a de plus en plus de jeunes aussi qui sont extrêmement présents en ligne, qui ont des projets parallèles, qui ont développé des sites Internet. Tout ça, c'est de l'expérience au final. Avant, ça avait du mal à être considéré comme de l'expérience. Mais dans le contexte de la guerre des talents, on peut être en concurrence avec des gens de 5 à 10 ans d'expérience. Mais ces gens-là vont être plus chers, vont être moins mobiles, vont être extrêmement sollicités. Donc on a vraiment une carte à jouer en étant jeune diplômé si on en avante tout ce qu'on a fait en plus de ses études. Merci, Émilie. J'imagine que vous avez une recrudescence dans l'activité d'approche People, non, j'imagine ? Puisque là, ces jeunes viennent de sortir. Donc là, vous avez un pic d'activité. Énormément. Alors, beaucoup plus de demandes des entreprises d'ailleurs que de candidats. Nos consultants sont formés pour être en permanence en veille et travailler leur réseau pour être sûr d'être là au bon moment quand les candidats sont à l'écoute du marché. Effectivement, il y a énormément de postes à pourvoir. Merci, merci. Et certains secteurs pénuriques, faut-il le rappeler ? Merci, Émilie Narcy de nous avoir répondu en direct de Dublin, directrice des opérations chez Approche People. Recrutement, merci à vous, Émilie. Merci à vous qui nous regardez, qui êtes fidèles à notre émission. Merci évidemment à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation aujourd'hui. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous. Merci pour vos messages. Et puis, vous pouvez écouter notre émission en podcast. Oui, on ne le dit pas assez en podcast. Juste le son, juste pour écouter le contenu de nos émissions. Voilà, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada